Alors, bonsoir, bienvenue à la rencontre du 19 février 2020 du Comité-Conseil de la CSCV. Je m'appelle Sylvain Tremblay, je suis l'ex-Vice-président de la Commission scolaire au Cœur des Valets et je suis accompagné par mes collègues ex-commissaires ce soir. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que M. Éric-Antoine, notre président, ne peut pas être présent ce soir, notre ex-président, je devrais dire, parce qu'il est à l'extérieur pour des raisons professionnelles. Le 8 février dernier, à 3h21 du matin, l'Assemblée nationale adoptait la Loi 40 sous Bayon. Cette loi, entre autres choses, transformait les commissions scolaires en centre de service et abolissait les élections scolaires. Suite à un amendement de dernière minute, les élus scolaires ont été abolis la journée même, soit dès la sanction de la loi, plutôt que le 29 février tel que prévu dans le projet de loi initial. Ce geste, hautement politique, a été l'ultime témoignage de mépris du ministre de l'Éducation et du gouvernement envers les élus scolaires. Ce faisant, il nous privait de notre dernier droit de parole. Le Conseil des commissaires de la CSCV, tout comme la grande majorité des conseils des commissaires à travers la province, ne méritait pas un tel mépris. Nous sommes fiers de notre bilan. Nous avons passé à travers des années de compression qui nous ont forcé à faire des déficits et des plans de redressement. Malgré ces temps difficiles, nous avons réussi à maintenir intact le service aux élèves. Au niveau des établissements, nous avons créé la boutique des 121 trésors pour mieux accueillir notre clientèle d'élèves handicapés, et ce fut une très grande réussite. Nous avons demandé et obtenu l'agrandissement de l'école Mario Goretti à Toursault et la construction d'une nouvelle école à l'Ange-Gardien, l'École des Grands-Pains. Et nous avons soumis cette année quatre autres demandes d'agrandissement. Nous avons mis en place un partenariat pour rénover la salle Desjardins et pris une orientation politique ferme pour rénover également la salle de spectacle de l'École Louis-Joseph-Pépineau. Bien sûr, le conseil des commissaires ne peut pas prendre seul le crédit pour ses réalisations. Ce fut un travail d'équipe avec l'administration de la commission scolaire. Mais le conseil a mis son poids politique dans la balance pour que ses projets se concrétisent. Sur le plan de la représentation et de la présence sur le terrain, le conseil des commissaires a été un modèle en assurant une présence dans tous les événements qui mettent en valeur notre commission scolaire, notre personnel ou nos élèves. Nous avons été également un modèle en ce qui a trait à la communication, à la réédition de comptes, à la population. Non seulement nos séances étaient filmées par la TVC, mais nous avons également participé à la création de l'émission CSCV 360. Nous n'avons jamais refusé de demande d'entrevue et nous avons toujours travaillé en collaboration avec les médias afin d'informer la population. D'ailleurs, j'en profite pour saluer la TVC Basse-Cièvre, sans qui la séance publique de ce soir n'aurait pu avoir lieu. Je salue également les journaux Info-Petite-Nation, Info de la Basse-Cièvre, Le Droit et le Journal des Deux-Vallées pour avoir fait une place aux nouvelles scolaires et à leurs journalistes pour leur professionnalisme. Le conseil des commissaires de la CSCV a connu des moments forts et des moments de crise, des succès et des échecs, des mouvements de solidarité et de profonds désaccords. Mais à travers tout ça, nous sommes demeurés debout, unis et fiers. Vous en avez une autre preuve aujourd'hui. Avec l'adoption de la Loi 40, notre conseil des commissaires a été transformé en comité conseil jusqu'à la fin juin pour assurer la transition vers la nouvelle structure. Par sens du devoir, nous avons décidé de collaborer et de participer activement à ce comité conseil. Toutefois, en marge de notre première rencontre ce soir en tant que comité conseil, nous, les ex-commissaires de la CSCV, avons décidé de tenir une rencontre publique afin de récupérer ce droit de parole qu'on nous avait enlevé. Il n'est pas question qu'on nous empêche de nous exprimer et de nous adresser à la population une dernière fois. Merci. Maintenant, j'inviterais mes collègues, membres du comité conseil, à prendre la parole, nos collègues ex-commissaires. Donc, on va commencer dans l'ordre avec M. Sylvain Léger. Merci. En fait, ce soir, pour moi, c'est une fin. C'est une fin de 15 ans d'implication au niveau scolaire où j'ai eu la chance à participer à toutes sortes de projets, à travailler avec toutes sortes d'individus autour de la table. On avait toujours le seul but, c'était, en tout cas de ma part, c'était d'offrir des services de qualité, des services d'éducation de qualité à tout notre territoire de la commission scolaire. C'est sûr que ce soir, on part un petit peu le cœur gros, mais sauf que je me dis maintenant, on est dans un nouveau jour. Je suis prêt à travailler au comité de transition. Ça va me faire plaisir d'accompagner, l'administratif, puis encore de donner, de travailler pour la réussite de nos élèves, encore une fois, dans ce nouveau, ce nouveau, cette nouvelle façon de faire. Merci. Merci, M. Tremblay. Je vais prendre un petit deux minutes. Ça va être assez rapide. Juste faire une petite récapitulation. La raison d'être de notre présence, en tout cas de la mienne ici, a toujours été. Le but premier, c'est de s'assurer, justement, comme M. Léger a dit, que la qualité des services soit rendue à tous les élèves de façon équitable et qu'on puisse maximiser ces services-là. J'ai toujours vu le conseil des commissaires comme étant le chien de garde de la population, des utilisateurs du système. De perdre ce pouvoir-là, ce droit-là, cette fonction-là, ça me peine énormément. Par contre, il y avait nécessairement une refonte qui devait être faite. On ne pouvait pas rester dans le statu quo. Malheureusement, le politique, je trouve que le politique a pris trop de place au fil des ans. On l'a vu dans les dernières années où une demande d'agrandissement ou une demande d'une nouvelle école devenait un enjeu politique alors que ça aurait dû être un enjeu administratif selon des besoins clairement établis. Ça avait même été mis au jour en décembre dernier où le comité de terrain et le conseil des commissaires s'étaient même prononcés et avaient pris position quant à l'inrégérence politique. Donc, dans cette optique-là où on dépolitise d'une certaine façon le système scolaire, à la base, c'est quelque chose que je vois d'un très bon oeil. Ce n'est pas normal pour moi de devoir utiliser un vote prépondérant dans un conseil quand on veut tout simplement ouvrir une nouvelle école et que c'est clairement indiqué comme étant un choix politique, que c'est vendeur politiquement alors que le but premier, c'est de s'assurer que tous les élèves sont bien desservis. Je désire remercier le travail excellent de M. Daniel Belmore, qui est directeur général, ainsi que Mme Nancy Morin, directeur général adjointe à la commission scolaire avec qui on a pu travailler au cours des dernières années. Une excellente collaboration. Puis, en président du comité de parents, je peux vous garantir que la collaboration a toujours été présente et la place des parents a toujours été présente avec cette direction générale-là. On passe à quelque chose de nouveau, puis c'est sûr que ça a été… on nous a enfoncé ça dans la gorge avec un baillon. La façon de faire, je la dénonce. Par contre, je pense qu'il y a du bon dans ce qui va venir. Puis, en tant que personne professionnelle qui désire le mieux pour ses enfants et pour tous les enfants de la commission scolaire, bien, je ne peux faire autrement que de vouloir m'impliquer et de continuer à m'impliquer au sein du centre de service scolaire. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je vais prendre juste quelques secondes pour vous dire à quel point je suis déçue de la tournure des événements. Mais je veux quand même prendre un temps aussi de dire merci à tout le monde avec qui j'ai eu la chance de travailler ici avec vous. Puis, je sais pertinemment qu'on porte quand même la tête haute parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour les élèves de la commission scolaire Cœur-des-Vallées. Donc, je voulais juste vous dire merci. Merci beaucoup. J'ai adoré travailler avec ça. Merci. Merci. Là, je m'attends. Je vais prendre mon voix de parole comme ex-commissaire. Merci. Et trois fois plutôt qu'une parce que j'ai aussi d'autres personnes qui sont absentes qui voulaient s'exprimer. Ce qui s'est passé le 8 février dernier, c'est déplorable. Pas juste parce qu'on a été aboli. C'est surtout déplorable parce qu'il y a un projet de loi très important pour le Québec qui a été débattu, mais qui n'a pas été débattu avec tout le sérieux et le temps qu'il aurait dû. La majorité du projet de loi n'a même pas été discuté par les parlementaires, en plus que le ministre a mis un paquet d'amendements de dernière minute. Ce qui s'est passé ces deux jours-là, c'est très inquiétant pour la société québécoise. Avec un gouvernement qui semble avoir le complexe de Dieu, il pourrait y avoir une dérive. Et nous devons être tous très vigilants. C'est vrai, j'ai toujours été très virulent pour m'opposer au projet de loi 40. Je ne le regrette pas. C'est une loi bâclée, bourrée de pièges et qui, à mon avis, ne favorisera en rien la réussite éducative. Ceci étant dit, et malgré mes craintes, je souhaite de tout cœur que la transition vers la nouvelle structure se déroule bien, dans le meilleur intérêt de nos élèves. Au cours des derniers mois, c'est sûr que j'ai réfléchi beaucoup à mon parcours parce que je savais que la fin s'en venait. Et puis, je me suis souvenu d'une discussion que j'avais eue à l'été 2011 lors d'un souper chez moi avec un ami qui était, en fait, président aussi du CE de l'école Saint-Jean-de-Brébet. Puis, je n'étais pas impliqué. Puis, il m'avait dit, bien, ça tenterait-tu de t'impliquer cette année, il me semble. Puis, j'ai réfléchi à ça. Puis, j'ai dit, bien, oui, pourquoi pas? Pourquoi je ne m'impliquerais pas? Ce que je ne savais pas, c'est que cette petite discussion-là allait littéralement changer ma vie. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis passé de m'impliquer sur le CE au comité de parents. Ensuite, je suis devenu président du comité de parents. Je suis devenu commissaire parent. Ensuite, commissaire élu en 2016. Et puis, finalement, vice-président en 2017. Tout ça en huit ans, à peu près de huit ans. Donc, ça a été tout un cheminement. Et puis, c'est une expérience que je ne regrette pas du tout. Ce parcours m'a permis de découvrir une belle région, découvrir le monde merveilleux de l'éducation, de rencontrer plein de gens de différents milieux, puis de créer un réseau de contacts dans ma communauté. Alors, oui, m'impliquer en éducation, dernier commissaire, ça a changé ma vie. À vous tous autour de la table et aux autres commissaires qui ont aussi, qui ont quitté, je tiens à vous dire à quel point j'ai apprécié discuter, collaborer et débattre avec vous. Je remercie également mes collègues qui étaient là en octobre 2017, lorsqu'ils m'ont nommé vice-président. Ce fut un grand honneur et j'en suis reconnaissant. Je m'en voudrais de ne pas saluer aussi nos collaborateurs de tous les instants. M. Daniel Bellemare, directeur général, Nancy Morin, directrice générale adjointe, Jasmin Bellavance, secrétaire général. Ces trois personnes-là ont été de toutes nos rencontres. Ils ont assisté à tous nos débats. Ils ont été des personnes très proches pour nous et puis toujours dans la collaboration et le travail d'équipe et je les salue. Je remercie également les gens de ma circonscription, M. Angé-Ouest, pour m'avoir élu en 2016. Ce fut un honneur de vous représenter. Ce soir, j'ai décidé de porter mon épinglette une dernière fois afin de démontrer mon attachement envers la CSCV. Après, ce soir, je vais l'arranger, mais mon attachement à notre centre de service va toujours demeurer. Je quitte avec le sentiment du devoir accompli et tout ça, vous savez, ça va me maquer beaucoup, mais je vais m'arrêter là. Merci. Donc, j'ai deux autres textes à vous lire de deux personnes qui ne sont pas ici ce soir, mais qui tenaient absolument à vous dire un mot. Donc, je commence avec Mme Anne-Marie Arcand, qui nous écrit ceci. « Chers collègues, je profite de cette opportunité que l'on m'offre pour vous adresser une dernière fois la parole. Ce fut un privilège de vous connaître et de collaborer avec vous durant les dernières années. Je me suis toujours senti à ma place. Vous n'avez jamais fait la distinction entre un commissaire élu et un commissaire parent. Malgré nos divergences d'opinion parfois enflammées, nous avions tous un but commun, la réussite de nos élèves. Nous avons été présents, investis et engagés. Je garde en mémoire plusieurs de nos projets et événements dont nous avons fait partie, collecte de livres, remise de bourses aux élèves, collation des grades et j'en passe. Je vais même m'ennuyer de vous préparer un petit sucre à la crème pour nos soirs de réunion. Nous aussi, Mme Arcand, on va s'en ennuyer. Je tiens à préciser qu'il reste quelques rencontres du comité conseil. Donc, vous avez toujours une occasion d'en faire. Je suis certaine que nous aurons laissé notre marque, notre empreinte dans notre organisation, mais aussi dans notre communauté. Je souhaite à tous bonne continuité. Chers élèves de la CSCV, vous allez me manquer. Le deuxième texte que je veux vous lire, c'est celui d'Éric Antoine, qui était l'ex-président de la commission scolaire. C'est un petit peu plus long. Très chers collègues, la situation que nous vivons collectivement me rappelle l'achat de ma deuxième maison en 1999. Je tiens à rappeler que c'est la parole d'Éric Antoine, pas de Sylvain Trambé. OK. À l'époque, les anciens propriétaires étaient partis au beau milieu de la nuit sous le coup de la frustration et ils avaient saccagé l'immeuble à leur sortie. Des trous dans les murs, arrachés, des tapis et soutirés des items nécessaires au bon fonctionnement de ce qui allait être ma propriété pendant trois ans. Ça m'a pris quelques mois à m'en remettre. Cela dit, dans notre cas, même si nous sommes également partis au milieu de la nuit du 7 au 8 février dernier et que ce n'était également pas notre choix, nous laissons une maison propre, une organisation déjà sur de bons rails et qui possède plusieurs bons outils qui profiteront assurément aux élèves. Un taux de qualification, de diplomation de 73 % pour la cohorte 2013-2014 après six ans et un taux de 67 % pour la cohorte 2014-2015 avec encore deux ans à faire. Un taux de décrochage oscillant entre 10 et 18 % au cours des quatre dernières années. Moi, je vais rajouter là-dessus qu'il a déjà été dans les 35-36 % de la 7 et 8 ans. Donc, c'est toute une amélioration. De nouvelles infrastructures, des demandes d'agrandissement, des nouveaux protocoles d'entente avec plusieurs municipalités, des démarches pour l'embauche et la rétention du personnel, des outils de visibilité sur les médias sociaux, l'embauche d'un nouveau directeur général ainsi que d'une direction générale adjointe, des relations harmonieuses avec le personnel, une présence sur le territoire permettant aux différents partenaires de reconnaître l'organisation comme un joueur important au sein de la région, la production de quelques spectacles conjointement avec l'harmonie contre-temps. Et finalement, nous avons nominé le personnel de la CV et ses outils au sein de plusieurs galas et concours où ils ont été reconnus. Par exemple, celui de cohorte qui a reçu le prix du RAPHO pour les 121 trésors, nomination de la GTE et de Mme Sylvie Paul au galas reconnaissance de la Chambre de commerce de la Petite-Nation, nomination Mme Sylvie Paul encore au galas RGABL dans la catégorie femmes d'exception, etc. Alors, soyons fiers de ce que nous avons accompli. Nous sommes partis d'un petit groupe de personnes hétérogènes à un ensemble de personnes qui ont développé une synergie et un esprit de famille malgré nos différences, car les élèves ont toujours été au cœur de chacune de nos décisions. D'un point de vue personnel, ne sachant pas dans quelle aventure je m'embarquais en novembre 2014, j'ai remporté mes élections pour devenir commissaire. Je possédais un esprit critique et j'allais m'en servir pour apporter des nouvelles idées et m'assurer de l'équité entre les services et ou les écoles. C'est en s'impliquant qu'on comprend et qu'on peut participer à l'évolution et au progrès d'une organisation. J'ai entrepris mon mandat de commissaire avec certains objectifs, ne pas créer ou faire partie de scandales, prendre des décisions réfléchies et non sous le coup de l'émotion, me connaissant, vous savez que c'était un défi. Faire rayonner l'organisation, être présent sur le territoire, valoriser le personnel et surtout encourager nos jeunes dans tous leurs projets, qui leur permettent de persévérer à l'école, de réussir et de développer leur plein potentiel. Nous en sortirons tous gagnants. Si je prends le pouls de ces sujets à quel que soit le moment au cours des six dernières années, je suis en mesure de dire que nous avons réussi. Je prends quelques instants pour remercier les acteurs médiatiques importants qui nous ont suivis et ont contribué au succès de l'organisation en rapportant les bons coups de nos élèves ainsi que de l'organisation. Donc, merci à Yannick, Claudia, Mathieu, Luc, Floraly, Jeanne-Sophie, Benoît, Isabelle et Yann. Ce fut un immense plaisir de vous côtoyer et de discuter avec vous. Sur une base individuelle, je suis reconnaissant envers chacun de vous, mes collègues commissaires, pour les expériences enrichissantes que vous m'avez permis de vivre. Chacun a su m'inspirer une idée de chronique, un projet spécial, un sujet de discussion, des échanges constructifs qui m'ont permis d'apprendre. Mon but aura toujours été de bien représenter la commission scolaire ainsi que de respecter l'ensemble des opinions de mes collègues. J'ai accumulé une pléharde de souvenirs de bons coups que nous avons fait et qui a marqué notre territoire et vos visages sont emprunts de ma mémoire pour toujours. Dans ma mémoire pour toujours, excusez. La CS aura été ma vie pendant un peu plus de cinq ans. Vous en avez grandement fait partie. Un gros merci à chacun de vous. Une mention spéciale à Mme Cécile Gauthier, une grande dame qui aura fait sa marque dans l'histoire de la Ville de Buckingham en ayant agi comme conseillère municipale et commissaire pendant plus de trente ans. Merci, Mme Cécile Gauthier. Je me joins à M. Antoine pour vous remercier. En terminant, ce qui me réjouit est que la suite concernant la gouvernance de l'organisation que j'ai affectionnée pendant les dernières années sera certainement entre les mains de gens qui ont les élèves au cœur de leurs préoccupations. J'ai confiance que les écoles continueront d'offrir un service d'une qualité impeccable, car la force de la CSCV demeure son personnel. Merci et bon succès à la CSCV. Signé Éric Antoine, citoyen scolaire. C'est terminé pour moi. Maintenant, on passe à M. Pierre Delgou. L'homme que je suis a appris que la meilleure improvisation, c'est toujours celle qu'on prépare. Alors, j'ai un texte que je vais vous livrer, parce que pour moi, c'est important que les mots reflètent bien la pensée. Alors, bonsoir. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Bien que cette citation de Lavoisier ait été prononcée en parlant de la matière, je dirais, c'est mon humble avis, qu'il en va de même pour les organisations, dont évidemment les commissions scolaires. Avec l'adoption de la loi 40, loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et la gouvernance scolaire, nous, membres d'un conseil des commissaires, cédons notre place aux personnes qui siégeront au futur conseil d'administration du centre de service scolaire, le tout avec un intermède, mes collègues en ont parlé, à titre de membre d'un comité conseil. Bon ou mauvais le projet de transformation? J'aurais le goût de répondre, telle n'est pas la question. Sur la forme, il s'en trouvera plusieurs pour crier à l'injustice, à la perte de démocratie. En cette matière, je dirais que tout est une question de lecture de l'environnement politico-scolaire des douze dernières années. Je sais mieux que quiconque autour de cette table ce que l'on ressent lorsqu'une entité décide de vous priver de ce que vous souhaitiez conserver. Cela est difficile, ça fait mal, mais on n'en meurt pas et la terre continue de tourner. Avec le temps et un peu de bonne volonté, cela constitue souvent une grande, je dirais même une très grande source d'apprentissage. Quant au fond, j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer plus d'une fois, j'étais et je suis toujours convaincu que le réseau préscolaire-primaire-secondaire, de même que la formation professionnelle et la formation générale des adultes étaient dues pour une transformation de son modèle de gouvernance. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants du projet de transformation de notre réseau, mais je demeure convaincu qu'un conseil d'administration formé aux deux tiers de parents et de membres du personnel est un pas dans la bonne direction au chapitre de la qualité et de l'équité des services offerts à la clientèle jeune et adulte. Comme ce fut le cas à titre de commissaire, j'entends bien participer directement ou indirectement, selon la volonté des acteurs concernés, à la nouvelle mouture de la gouvernance scolaire. Je m'en voudrais de ne pas saluer, et là je serai non formel, Sylvain, qui, je l'espère, va présider les rencontres du comité conseil d'ici le mois de juin. Je veux également dire merci à mes collègues, particulièrement à Cécile, Jacques et Sylvain Léger, parce qu'il n'y a pas si longtemps, et à une autre époque, ils ont été mes patrons. Je veux en outre dire merci à Daniel, Nancy et Jasmine, je n'ai pas besoin de donner les noms de famille, vous les connaissez, sans qui la gouvernance scolaire, peu importe sa forme, serait un leurre, une coquille vide. C'est en bonne partie sur leurs épaules que vont reposer la mise en place du centre de service scolaire et la nécessaire, je le répète, et la nécessaire transformation des modes de gestion. C'est Albert Einstein qui a écrit, et ce sera ma conclusion, « Le monde que nous avons créé est le résultat de nos pensées. Il ne peut pas être changé sans que l'on change notre manière de penser. » Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, M. Daou. Maintenant, M. Leclerc, tu as pensé au micro-là, parfait. Moi, je veux tout simplement remercier mes collègues commissaires, parce qu'en 2017, quand je suis arrivé sur le conseil, j'avais une différence d'âge considérable, puis j'ai toujours eu ma place sur ce conseil-là. Je pense que j'avais des collègues qui étaient très ouverts à m'avoir à la table, puis à savoir mes idées, puis je les salue pour ça, je les remercie. Moi, en 2017, j'ai été approché par un ancien président de la commission scolaire pour me demander si… on m'a dit, « Le monde, tu devrais faire de la politique scolaire. » J'avais un gros doute sur ce que ça pourrait donner. Moi, au secondaire, j'étais quelqu'un de très impliqué, engagé dans mon milieu scolaire, puis je me demandais de quoi ça aurait l'air, la politique scolaire. Puis je vais vous avouer que j'ai été agréablement surpris de voir qu'on avait toujours ici à la CSCV, au cœur de nos priorités, les élèves et leur réussite. Ce n'était pas un jeu politique, c'était du sérieux. On était ici pour la réussite des élèves, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien, je suis fier de dire que j'ai été commissaire à la commission scolaire au cœur des vallées. Donc, je voudrais juste terminer en émettant un souhait à mes collègues. Regardez-vous, là, ici, ce soir, on a des gens qui sont impliqués, des gens d'une grande qualité, qui ont donné beaucoup de temps pour la réussite des élèves, des gens qui ont été très engagés. Puis je peux juste vous souhaiter de ne pas perdre le feu sacré pour cette implication-là. La société a le besoin de gens impliqués comme vous. Donc, je souhaite de continuer à être engagés comme ça dans votre milieu. Puis de mon côté, bien, je peux vous assurer qu'au courant des prochaines années, je vais continuer d'être très impliqué à Bokignan. Merci, M. Morin. Bonsoir à tous. Je dois d'abord dire, en préambule, que je n'ai pas été élu comme commissaire. J'ai été choisi par ces gens ici l'automne dernier pour combler un poste vacant à titre de commissaire du secteur nord de la Petite Nation. À l'origine, lorsque je me suis présenté ici, je venais seulement faire part de certaines visions des choses que j'avais, des choses que j'avais pensées en tant que simplement parent et grand-parent d'élèves inscrits dans les écoles de la Petite Nation. Mon implication à ce moment-là était simplement d'être un grand-parent, puis je venais dire à ces gens-là des choses que moi, j'avais réfléchi, sur lesquelles j'avais réfléchi, qui pourraient peut-être faire avancer certaines choses dans le système éducatif, dans la façon que les choses se font. Enfin, je pensais peut-être avoir une chance d'arriver à réaliser certaines visées. Malheureusement, bon, le temps en a décidé autrement. Toutefois, j'ai pu comprendre, voir, entendre ici des gens qui sont grandement impliqués, dont le dévouement et l'exemplarité est pratiquement incomparable au niveau de ce qu'ils peuvent avoir fait et ce qu'ils voulaient faire pour le bien-être des élèves de la commission scolaire. Alors, j'ai été grandement surpris de leur implication et de leur dévouement. Ne connaissant rien au préalable de ce qui se passait dans les commissions scolaires, n'ayant jamais été sur aucun conseil, quel qu'il soit, je ne connaissais pas le fonctionnement de tout ça. C'était pour moi complètement nouveau et j'ai été très agréablement surpris de la qualité des gens qu'il y avait ici et de leur dévouement exemplaire. Je dois aussi ajouter que, bien, je les remercie tous de m'avoir choisi, de m'avoir fait connaître ça. Ça a été pour moi un grand enrichissement personnel, pas pécuniairement, évidemment, mais simplement pour l'expérience que j'ai vécue avec ces gens-là. Pour moi, ça m'a fait grandir, ça m'a fait voir qu'il y a vraiment des gens dans les commissions scolaires qui travaillaient de façon assidue au bien-être des élèves. Puis, je ne peux que me réjouir d'avoir vécu cela avec eux. Je les remercie tous. Je remercie aussi également le conseil d'administration, M. Belavance, M. Belmar et Mme Morin, qui, dont ces gens-là, j'ai trouvé qu'il y avait une… la hauteur de leur qualité dans leur présence à nos réunions était vraiment formidable. Alors, merci à tous. J'aurai toujours de bons souvenirs. Et c'est pourquoi, moi aussi, je porte fièrement ce soir l'emblème de cette feu-commission scolaire. Merci à tous. Merci, M. Morin. M. Jacques-Léhout. Merci de… Merci de me donner la chance de prendre parole une dernière fois. En fait, une dernière fois officiellement. Une chance qui m'a été donnée en 1998, alors que j'ai été élu une première fois, et à deux reprises par la suite. Je n'ai pas participé aux élections de 2014, mais par un concours de circonstances, vous m'avez donné la chance de revenir, et je vous en remercie beaucoup. D'expérience, en fait, ma contribution, moi, c'était pour la réussite de l'élève du départ. Et j'étais… Ce n'était pas un conseil d'établissement, mais un conseil d'orientation. Donc, je partais de là, et j'arrivais en 1998 pour faire mes armes. Et au fil du temps, j'ai toujours eu le souhait ou toujours pensé que le gouvernement était là pour améliorer le bien commun, principalement. Et là, il m'a très surpris avec le projet de loi 40. Et en fait, je base mes propos sur le fait que quelques mois auparavant, au préalable, la ministre de la Justice annonce un comité consultatif sur la gouvernance policière. Et elle base le fait que ce comité-là est mis en place parce qu'ils vont aller en consultation, ils vont attendre des recommandations, et elle dit elle-même, pour des gens qui sont sur le terrain, des gens qui vont être en mesure d'offrir des recommandations, j'aurais souhaité que, dans le monde scolaire, on procède ainsi, et qu'on améliore peut-être, c'est un vœu pieux, là, qu'on améliore les élections scolaires. Maintenant, avec l'expérience, on a vu le monde municipal, au fil des années, tourner le dos à une élection possible, conjointe, et au lendemain de l'adoption de la loi 40, on voit le municipal qui, là, est très déçu de la tournure. Alors, pour moi, en fait, les larmes de crocodile arrivent un peu tard. Mais, en fait, je veux aussi prendre la parole pour remercier mes électeurs qui, au fil des années, m'ont donné leur confiance. Merci. Juste quelques secondes. Je vais passer mon tour ce soir, mais je reviendrai dans un autre contexte. S'il vous plaît. Merci. Merci. Je vais juste prendre quelques minutes de votre temps. Je déplore un peu la façon dont le gouvernement a imposé cette loi. Je suis un peu conscient que des changements étaient nécessaires afin de répondre plus efficacement à notre réalité d'aujourd'hui. Je tiens à souligner l'implication de chacun des membres, des ex-membres, le professionnalisme, les personnes de qualité qui ont travaillé pour le bien de nos enfants, des écoles. Je tiens à souligner que je vais être présent jusqu'à la fin de notre nouveau rôle de comité conseil. Puis, je suis fier d'avoir fait partie, de travailler avec vous tous. Puis, ça, pour la réussite de nos jeunes. C'était l'unique but qu'on avait. Je pense qu'on l'a tenu jusqu'à la fin. Merci. Merci, M. Morin. Donc, ceci conclut la fin. En terminant, nous devons saluer tout le personnel du centre de service, auxquels, aux centres d'administratifs, auxquels, 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 auxquels et auxquels. Nous saluons également les parents, et bien sûr, les élèves. Bonne chance à tous. Nous avons été honorés de ce que vous conseillez les commissaires. Merci, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada